Voilà que nous avons clôturé notre premier diaporama, nous allons maintenant le visualiser et je vais vous proposer immédiatement une première amélioration. Pour visualiser le diaporama en plein écran, plusieurs possibilités, la première consiste à passer par le menu diaporama et puis à demander de démarrer à la première diapo. Mais vous remarquez qu'à côté de la mention démarrer à la première diapo, on vous propose aussi de frapper la touche F5. Deuxième possibilité, vous souhaitez démarrer votre diaporama, mettons à la diapositive numéro 3. Comment faire ? À ce moment-là, dans le menu diaporama, vous prenez démarrer à la diapo active ou, comme vous le voyez, vous frappez la touche majuscule et la touche F5 en même temps. Donc F5 ou majuscule F5. Je vais le faire avec la touche F5 pour démarrer à la première diapositive. Voilà ma première diapositive de présentation et les suivantes comme on s'y attendait. Alors toutefois, la présentation ici est un peu rude, les diapositives passent les unes après les autres. Ce n'est pas très joli. Alors ce qu'on pourra faire pour commencer, c'est ajouter une transition entre les diapositives. Donc un passage un peu plus agréable d'une diapositive à la suivante. Les transitions sont définies dans le volet latéral. Donc ici, j'ai déjà, avant que vous n'arriviez, choisi le volet transition. Et dans ce volet transition, pour l'instant, aucune transition n'est active. Alors je vais prendre la transition fondue, qui est une transition relativement sobre. Et je vous conseille très fort pour tous les travaux scolaires ou scientifiques de n'utiliser que des transitions extrêmement sobres. Vous n'êtes pas là pour amuser votre auditoire. Voilà, cette transition me satisfait a priori. Donc lorsque la diapositive va apparaître, elle apparaîtra lentement. Je vais maintenant appliquer la même transition à toutes les diapositives. Et pour cela, je vais en bas du volet et je clique sur « Appliquer à toutes les diapos ». Si maintenant je relance mon diaporama avec F5, vous voyez que la diapositive apparaît progressivement. Je passe à la diapositive suivante. Ici, j'ai frappé la barre d'espace et elle apparaît progressivement. Voilà, c'est une première amélioration déjà pour notre diaporama.